Hello, c'est Ludivine pour La BoxEnergie. Ambitieuse, altruiste, empathique. Le rouge, couleur de la victoire. Le dernier film que j'ai regardé, c'était Tomb Raider, je crois. Et c'était vraiment un super film. Le matin, c'est vraiment court, donc je bosse mes cours. Ensuite, je fais souvent du sport. Donc une séance de sport d'environ une heure, une heure et demie. Après, j'ai généralement des obligations avec Miss Guadeloupe. Donc du coup, tout ce qui est shooting photo, rendez-vous presse, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas un sport que j'ai pratiqué personnellement, mais j'aime beaucoup le basket. Alors, ma rentrée, du coup, s'est passée en Guadeloupe. Ma rentrée scolaire s'est faite à la maison, du coup, vu que je suis une formation à distance. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est ma journée de rentrée en tant que Miss Guadeloupe parce que c'est le rush. Devenir Miss France, ce serait un réel honneur. Ce serait vraiment l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux endroits, parce que j'aime beaucoup le voyage. Et justement, prendre toutes les opportunités que ça pourrait m'apporter. Il y a une préparation physique comme psychologique, si je puis dire. Il y a un suivi au niveau du bien-être, de la santé mentale de la Miss. Et physiquement parlant, ce serait la nutrition, le sport, la démarche, mais aussi l'élocution, apprendre à parler correctement et à s'exprimer devant de nombreuses personnes. C'est également être actif sur les réseaux sociaux, être proche de sa communauté, être bienveillante et surtout accessible. Je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont suivi depuis l'aventure et même après l'élection. Repercier l'association Guadeloupe Labelle, qui m'encadre et qui s'occupe de moi comme il se doit. Remercier tous les Guadeloupéens surtout, qui m'ont apporté la place que j'ai aujourd'hui, qui ont voté pour moi aussi. Ma famille, mes parents, mes frères et soeurs qui ne m'ont jamais lâché et toujours soutenue. Mes amis, mes proches. Voilà, le mot de la fin, ce serait un merci, tout simplement. Je vous aime. Merci.